La sœur Simo Anastasie, au mois de juillet 2023, j'ai eu une opportunité de voyage pour le Canada et il fallait joindre à mon dossier mon attestation de fin de formation en hôtellerie. Je suis allé chercher mon attestation là où je l'avais gardée mais je ne l'ai et je ne la retrouvais plus. J'ai fouillé tous les endroits possibles où elle pouvait se trouver mais en vain, elle avait disparu. J'étais totalement démoralisé par cette situation car cette attestation était la preuve que j'avais des qualifications pour le domaine de l'hôtellerie. Le 31 décembre 2023, j'ai pris part à la nuit de la traversée et j'ai reçu ma bouteille d'huile d'Ontion de la justice, de Dieu pardon et des abondantes moissons. Papa nous a demandé de mettre quelques gouttes de cette huile sur notre tête et il a prié pour nous en déclarant que tout ce qui avait été volé dans nos vies est restitué. J'ai crié Amen en disant au Seigneur de se souvenir de mon attestation. C'est alors que le 3 janvier 2024, j'ai reçu un appel inhabituel. J'avais à l'autre bout du fil la bailleresse de ma petite sœur, chez laquelle j'avais séjourné pendant un certain temps. Elle m'a annoncé qu'elle avait retrouvé mon attestation dans son magasin. J'étais étonné par ses propos et je ne comprenais pas comment mon attestation s'était retrouvée dans son magasin. Aujourd'hui, je suis de nouveau en possession de mon attestation. C'est pourquoi je viens de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie par le canal de l'huile d'Ontion de la justice, de Dieu. Donc tu es pas au Canada. Ok. C'est comme si le Canada est bien, mais il fait froid là-bas. Acclame le Seigneur. Bonjour, je suis la sœur Anastasie Simo. Si je suis assise devant vous, c'est pour vous raconter les mauvaises de Dieu dans ma vie. En juin 2023, j'ai eu un frère qui a demandé mon attestation pour me faire traverser au Canada. Bon, j'ai pris. Étant au village, j'ai pris la route pour Douala pour aller chercher mon attestation. J'arrive là où j'avais posé, je ne trouve pas. Je suis ma pétisseur, je ne trouve pas. J'ai fouillé partout, partout, partout. J'ai fait tout mon possible, je n'ai rien vu. Ah, j'ai soulevé les épaules, je me suis dit, peut-être Dieu m'a oublié, quoi. Voilà, dans le 31 d'exemple, la nuit de la travessée chez Papa Defoe, j'ai prié, j'ai beaucoup crié pour mon attestation. Quand il a dit que tout ce que vous aviez perdu en 2023, il faudrait qu'en 2024, tout soit restitué. J'ai plus prié pour mon attestation. Et l'huile d'Ontion aussi m'a beaucoup accompagnée dans ça. Maintenant, à 6 heures du matin, quand je sortais, quand on finissait déjà la veillée, j'ai dit, Papa, comme je traverse la porte-là, pardon, Papa, qu'on m'appelle pour me dire que j'ai retrouvé mon attestation. J'ai supplié. Je sors dans le premier, le premier à 6 heures. Le 3, on m'appelle pour me dire qu'on a retrouvé mon attestation et que je viens d'avoir la trouvée. J'étais vraiment contente. Peut-être, si j'avais ça depuis, peut-être que je suis au Canada, aujourd'hui, quand même, j'ai apporté, mais je suis encore là, grâce à Dieu, quand même, j'ai tout retrouvé. Je suis vraiment contente. Et j'encourage aussi ceux qui sont désespérés, et ceux qui ont, je veux dire, ceux qui n'ont personne pour les orienter, de venir à ses rivales, chez Papa Defaut. Oui, hein? De venir chez Papa Defaut. Papa Defaut, là, pour essuyer les larmes qui coulent, pour mettre la lumière là où il y a le noir, pour éclairer. Franchement, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir mon attestation et il faut avoir la foi et tu fais de l'éternel tes délices et il te donnera tout ce que tu as besoin. Merci.